Bienvenue dans ce nouveau module sur les déterminants et les conséquences de la violence envers les enfants. Ce module explorera certains aspects liés aux différentes formes de violences infligées aux enfants, avec un accent particulier sur ces facteurs déterminants et les conséquences d'une telle exposition pour le développement et le bien-être. Dans ce cours, nous explorons la question de savoir pourquoi ce sujet devrait intéresser les économistes. Ensuite, nous étudierons certains indicateurs qui nous montreront la réalité de la violence envers les enfants à travers le monde. Après, nous présenterons quelques définitions et discuterons des problèmes liés à la mesure de la violence. Nous discuterons ensuite d'un cadre théorique pour étudier ses causes et ses conséquences. Et nous terminerons finalement en passant en revue les études empiriques pertinentes analysant les déterminants de la maltraitance envers les enfants, les effets de la maltraitance et de la négligence envers les enfants sur les résultats des enfants et l'effet d'une parentalité sévère sur le développement de la petite enfance. Commençons par discuter des raisons pour lesquelles l'étude de la violence envers les enfants sous ses multiples formes est pertinente pour les économistes. Premièrement, comprendre ses causes et ses conséquences peut contribuer à notre compréhension des liens entre les circonstances socio-économiques rencontrées par les jeunes enfants et leurs performances plus tard dans la vie. A ce stade, de nombreuses études empiriques relient les conditions socio-économiques et la structure familiale pendant la petite enfance aux performances scolaires, aux résultats des tests standardisés, aux résultats sur le marché du travail, ainsi qu'à de nombreux autres résultats, pour une revue récente et complète, voire Almond et Al, en 2018. Cependant, les mécanismes par lesquels ces effets opèrent ne sont pas toujours bien compris et la maltraitance des enfants représente une voie possible par laquelle les facteurs socio-économiques peuvent avecter les résultats des enfants. Par exemple, dans les conditions économiques stressantes, telles que la pauvreté ou la privation, les parents peuvent être plus susceptibles de s'en tenir à des stratégies parentales plus sévères. A son tour, la maltraitance a été liée chez les enfants à de moins bons résultats scolaires et à des problèmes de santé, à une plus grande délinquance et toxicomanie, à des grossesses non désirées et à d'autres problèmes de comportement qui peuvent entraîner de mauvais résultats sur le marché du travail plus tard dans la vie, y compris à la maltraitance de leurs propres enfants. Pour ces raisons, ce cours passe en revue les causes et les conséquences de la violence envers les enfants, en mettant l'accent sur la violence vécue à la maison, et passe en revue les principaux résultats de la littérature économique. Il présente également un aperçu de la situation actuelle des enfants dans le monde concernant leur exposition à certaines formes de violences. Intéressons-nous aux comparaisons internationales sur la réalité de la violence envers les enfants. Pour des raisons que nous explorons dans ce cours, il est difficile de générer des estimations précises de la prévalence de la violence. Cependant, des études disponibles indiquent que la plupart des enfants dans le monde sont exposés à la violence, qu'elle soit physique, psychologique ou sexuelle, et dans de nombreux cas, à de multiples formes simultanées. Une grande partie de la violence excluant les homicides provient de l'environnement familial des enfants. Par exemple, à l'échelle globale, près de 3 enfants sur 4 âgés de 2 à 4 ans, soit environ 300 millions d'enfants, subissent de la discipline violente par leurs parents, et environ 6 sur 10 sont punis par des moyens physiques. L'UNICEF nous dit que sur la base de données provenant de 30 pays, 6 enfants sur 10, âgés de 12 à 23 mois, sont soumis à des méthodes disciplinaires violentes, que près de la moitié subissent des châtiments corporels, et qu'une proportion similaire est exposée à des violences verbales. De plus, à l'échelle mondiale, environ un quart des enfants de moins de 5 ans vivent avec une mère elle-même victime de violences entre partenaires intimes, les exposant alors à un environnement domestique déjà violent. La violence en milieu familial survient souvent dans un contexte où l'usage parental de la violence est légal. Précisément, l'usage parental de la violence est légal dans plus de 70% des pays du monde. Ce qui n'aide pas à apporter du changement dans les normes sociales nécessaires pour réduire sa prévalence. La violence peut prendre de multiples formes et degrés de gravité. Et d'autres formes de violences plus graves, y compris la violence physique qui se termine par la mort, et la violence sexuelle, sont très répandues dans de nombreux pays. Passons maintenant en revue quelques statistiques pertinentes pour présenter un aperçu de l'étendue de la violence envers les enfants dans le monde. Ces données visualisées de l'UNICEF montrent le pourcentage d'enfants âgés de 2 à 14 ans qui ont subi des châtiments corporels et ou des agressions psychologiques dans chaque pays. Ce graphique nous amène à deux conclusions principales. Premièrement, la prévalence de la violence est élevée dans tous les pays avec des niveaux globaux de violence bien supérieurs à 50%. Et deuxièmement, dans la plupart des cas, les enfants sont exposés à la fois à la violence physique et psychologique au sein du ménage. En utilisant les mêmes données, nous montrons dans ce tableau le pourcentage d'enfants âgés de 2 à 14 ans qui ont été soumis à des méthodes disciplinaires violentes par tranche d'âge. Les enfants de 2 à 4 ans, de 5 à 9 ans, de 10 à 14 ans. L'information la plus pertinente dans ce tableau est que la prévalence est élevée dans la plupart des pays pour les trois groupes d'âge, y compris les enfants de 2 à 4 ans, ce qui indique que dans la plupart des pays, les enfants sont exposés à la violence très tôt dans leur vie. Il est intéressant de noter que, bien que la prévalence de la violence diminue dans certains pays, elle demeure élevée dans la plupart d'entre eux, même lorsque les enfants ont entre 10 et 14 ans. Dans ce graphique, nous observons le pourcentage d'enfants âgés de 2 à 14 ans qui ont été disciplinés au cours du mois précédent, selon le type et l'âge de l'enfant. La forme de discipline la plus répandue consiste à expliquer à l'enfant ce qui est problématique, mais elle est suivie de très près par des cris dirigés vers l'enfant. En même temps, d'autres formes de violences sont courantes, telles que frapper, insulter ou secouer. À partir d'une autre étude, l'étude WorldSafe, qui présente des taux comparables de châtiments physiques et psychologiques dans 5 pays, nous pouvons obtenir une image plus détaillée des différentes formes d'agressions utilisées au sein des ménages. Premièrement, nous observons que la forme la plus courante de punition physique sévère consiste à frapper l'enfant avec un objet, suivi de coup de pied et plus généralement de coup à l'enfant. Pour les châtiments corporels sévères, dans ces données, nous observons une corrélation avec les niveaux de revenus, car les pays avec les revenus par habitant plus élevé comme les Etats-Unis et le Chili ont des niveaux de châtiments corporels sévères significativement plus bas. Pour les formes modérées de punition physique, qui inclut la fessée, gifle, les tremblements et autres, deux choses apparaissent clairement. Premièrement, la prévalence de cette violence est beaucoup plus élevée et il y a moins de variations entre les pays. Dans ce dernier tableau, nous observons que les punitions verbales ou psychologiques, en particulier les cris, sont présentes dans la plupart des ménages, ainsi que d'autres formes d'abus psychologiques, telles que les insultes, les jurons, les menaces d'abandon, entre autres. Une caractéristique importante de la violence envers les enfants lorsque l'on considère toutes les formes de dédisciplines violentes est qu'elles ne semblent pas être fortement associées aux revenus ou à la richesse. Dans ce graphique, nous observons que pour la plupart des pays pour lesquels nous disposons de données, les enfants des ménages les plus riches sont tout aussi susceptibles d'être disciplinés violemment que ceux des ménages les plus pauvres. Et cela vient du fait que l'utilisation de méthodes disciplinaires violentes est répandue dans la plupart des pays et à travers différents milieux socio-économiques. Un aspect institutionnel pertinent de la violence envers les enfants, en particulier la violence excluant les homicides, est qu'elle est légale et seulement partiellement interdite dans la plupart des pays. La carte suivante montre la légalité des châtiments corporels infligés aux enfants dans la plupart des pays. Plus de 70% des pays autorisent certaines formes de châtiments corporels dans certains contextes, tels que les ménages ou les écoles. Bien que des progrès aient été réalisés au cours des dernières décennies, des défis subsistent dans la plupart des pays, notamment ceux liés à l'application de la loi lorsque celle-ci est mise en place. Comme indiqué précédemment, il existe différents types de violences auxquelles les enfants peuvent être exposés. Cette carte montre le nombre de victimes d'homicides parmi des enfants de 0 à 9 ans pour 100 000 habitants. Des données indiquent que les taux sont particulièrement élevés dans certains pays d'Amérique centrale et d'Afrique. Une autre forme de violence pertinente et très répandue est l'abus sexuel. Bien que ce ne soit pas exclusif aux filles, cette forme d'abus est certainement plus répandue chez elles. Nous observons ici le pourcentage de filles âgées de 15 à 19 ans qui ont déjà eu, au cours des 12 derniers mois, des rapports sexuels forcés ou tout autre acte sexuel forcé, y compris durant l'enfance. Malheureusement, nous constatons que dans plusieurs pays en développement, les taux dépassent largement les 10%. Certains pays atteignant 20% des répondantes qui disent avoir subi une agression sexuelle et nous pourrions nous attendre à ce que ces chiffres sous-estiment la prévalence réelle de ces abus. En termes de harcèlement, les données montrent à nouveau une prévalence élevée dans de nombreux pays, y compris plusieurs pays à revenu élevé, bien que plusieurs régions d'Afrique enregistrent la prévalence la plus élevée. Dans cette section, nous explorerons quelques définitions et mesures formelles de la violence envers les enfants. Avant d'introduire une définition de la violence, il est important de mentionner que sa mesure n'est pas simple et il y a plusieurs dimensions qui doivent être considérées et qui peuvent être pertinentes pour une analyse. Premièrement, il existe différents types de violences, notamment physiques, sexuelles et émotionnelles, entre autres. Deuxièmement, la violence peut se produire dans différents contextes, par exemple, elle peut avoir lieu à la maison, à l'école, sur les lieux de travail, dans la rue et même sur Internet. Troisièmement, il peut y avoir différents perpétrateurs. Il peut s'agir d'un ou plusieurs parents ou de n'importe quelle personne en charge de l'enfant. Il peut également s'agir d'un membre de la famille, d'un père, d'un partenaire intime, d'une figure d'autorité ou de tout étranger. Quatrièmement, la violence varie dans sa fréquence, elle peut être systémique ou sporadique. Enfin, il existe des niveaux de gravité de la violence allant de formes légères, tels que crier ou donner une fessée à un enfant, jusqu'à des formes plus graves, tels que frapper ou même tuer. Dans le cas des définitions formelles, il n'y a pas de convention unique, bien que des efforts aient été faits par les Nations Unies, notamment par le Comité des droits de l'enfant, le CDE, et l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS. La convention relative aux droits de l'enfant, dans son article 19, indique que la violence comprend toutes les formes de violence physique ou mentale, de blessure ou d'abus, de négligence ou de traitement négligent, de mauvais traitement ou d'exploitation, y compris les abus sexuels. À son tour, l'Organisation mondiale de la santé définit la violence comme l'usage délibéré ou la menace d'usage délibéré de la force physique ou de la puissance contre soi-même, contre une autre personne ou contre un groupe ou une communauté qui entraîne ou risque fort d'entraîner un traumatisme, un décès, un dommage moral, un maldéveloppement ou une carence. Parallèlement à l'UNICEF, nous définirons quatre types de violences, physiques, sexuelles, mentales et négligence ou traitement négligent. La violence physique comprend tous les châtiments corporels et toutes les autres formes de torture, les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ainsi que l'intimidation physique et le bisutage par des adultes ou par d'autres enfants. Ensuite, une punition corporelle ou physique peut être définie comme toute punition dans laquelle la force physique est utilisée et destinée à causer un certain degré de douleur ou d'inconfort, même léger. Dans la plupart des cas, les châtiments corporels consistent à frapper, gifler, donner une fessée, les enfants avec la main ou avec un instrument, fouet, bâton, ceinture, chaussure, cuillère en bois, selon le contexte et l'auteur. Cela peut également inclure, entre autres, donner des coups de pied, secouer ou jeter l'enfant, griffer, pincer, mordre, tirer les cheveux, frapper les oreilles, donner des coups de bâton, forcer les enfants à rester dans des positions inconfortables, brûler, ébouillanter ou faire ingérer de force. La violence sexuelle peut être définie comme toute activité sexuelle imposée par un adulte à un enfant, contre laquelle l'enfant a droit à une protection par le droit pénal. Quelques exemples incluent L'incitation ou la coercition d'un enfant à se livrer à toute activité sexuelle, illégale ou psychologiquement préjudiciable. L'utilisation d'enfants à des fins d'exploitation sexuelle, à des fins commerciales. L'utilisation d'enfants pour produire des enregistrements ou images d'abus sexuels. La prostitution d'enfants, l'esclavage sexuel, l'exploitation sexuelle dans les voyages et le tourisme. La traite à des fins d'exploitation sexuelle à l'intérieur et entre les pays. La vente d'enfants à des fins sexuelles et le mariage forcé. Bien qu'en général, les activités sexuelles se réfèrent aux actions des adultes contre les enfants. Elles sont également considérées comme des abus lorsqu'elles sont commises contre un enfant par un autre enfant. Si le délinquant est nettement plus âgé que la victime, ou utilise le pouvoir, la menace ou d'autres moyens de pression. Ceci dit, les activités sexuelles consensuelles entre enfants ne sont pas considérées comme des abus sexuels si les enfants sont plus âgés que la limite d'âge définie par l'état parti. Une forme de violence très répandue est la violence psychologique ou mentale, qui est souvent décrite comme des mauvais traitements psychologiques de la violence mentale, de la violence verbale et de la violence psychologique ou de la négligence. Des exemples de violences verbales ou psychologiques comprennent toute forme d'interaction nuisible persistante avec un enfant. Effrayer, terroriser et menacer, exploiter et corrompre, rejeter, isoler, ignorer l'enfant et le favoritisme. Nier la réactivité émotionnelle, négliger les besoins de santé mentale, médicaux et éducatifs, insulter, injurier, humilier, ridiculiser et blesser les sentiments d'un enfant. Exposer à la violence domestique, isoler en solitaire ou dans des conditions de détention humiliantes ou dégradantes. Intimider psychologiquement et bijuter par des adultes ou d'autres enfants, y compris via les technologies de l'information et de la communication tels que les téléphones portables et internet. Enfin, la négligence ou le traitement négligent peut être définie comme le fait de ne pas répondre aux besoins physiques et psychologiques des enfants, de négliger et de les protéger du danger ou d'obtenir des services médicaux, d'enregistrer des naissances ou d'autres services lorsque les personnes responsables de leurs soins ont les moyens, les connaissances et l'accès aux services pour le faire. Compte tenu de cette définition, il existe un large éventail d'actions potentiellement négligentes par des adultes, y compris la négligence physique, qui est le fait de ne pas protéger un enfant contre les blessures, y compris par manque de surveillance, ou négligé de fournir à un enfant les nécessités de base, notamment une nourriture, un abri, des vêtements et des soins médicaux de base adéquat. La négligence psychologique ou émotionnelle comprend le manque de soutien émotionnel et d'amour, l'inattention chronique, y compris être psychologiquement indisponible en négligeant les signaux et demandes des jeunes enfants, et l'exposition à la violence entre partenaires intimes ou à l'abus de drogue et d'alcool. La négligence de la santé physique ou mentale d'un enfant en lui refusant des soins médicaux essentiels, et la négligence éducative et le non-respect des lois exigeant que les soignants assurent l'éducation de leurs enfants par la fréquentation scolaire, et enfin, l'abandon. Maintenant, avec ces définitions de la violence, comment la mesure-t-on ? Encore une fois, nous devons discuter de plusieurs aspects liés à la mesure de la violence. Le premier aspect est la manière dont nous collectons les données, ou plus généralement, la source. Dans la pratique, nous avons plusieurs types de données, et elles incluent principalement les données administratives et les données d'enquête. Pour les données administratives, selon le pays ou l'État, il est possible d'accéder aux services sociaux et médicaux, aux dossiers de la police, aux dossiers du système judiciaire, aux dossiers scolaires et aux statistiques de l'État civil, entre autres. Ceux-ci ont des avantages et des inconvénients. Parmi les avantages, il y a la possibilité d'accéder à des données de haute qualité pour de larges fractions de la population. Cependant, un inconvénient est que les dossiers administratifs peuvent ne pas contenir d'informations pertinentes ou à jour. Une autre possibilité consiste à collecter des données par le biais d'enquêtes. L'avantage des enquêtes est qu'elles peuvent fournir des informations non disponibles dans les dossiers administratifs, qu'elles peuvent poser des questions adaptées aux problèmes étudiés. De plus, des informations peuvent être collectées à la fois sur l'auteur et la victime. Toutefois, les enquêtes posent certains défis. Elles sont souvent rétrospectives et les réponses peuvent donc souffrir de différents types de biais, notamment le biais de rappel. Par exemple, cela peut se produire lorsque des personnes âgées ont peut-être oublié un événement violent. Il existe également le biais de sélection. Ce biais est induit par la sélection ou l'auto-sélection de la personne qui répond aux questions. Par exemple, une réponse pourrait ne pas être véridique. Un autre problème avec les enquêtes est que les informations doivent être divulguées devant l'intervieweur. Ainsi, les victimes ou l'agresseur peuvent ne pas répondre honnêtement. Bien que l'utilisation d'appareils tels que les tablettes pour répondre à des enquêtes puisse réduire l'ampleur de ce problème, elles ne l'éliminent pas car les répondants peuvent ne pas avoir confiance en l'anonymat de leur réponse. En plus des données quantitatives issues de sources administratives et d'enquêtes, il est possible de compléter une analyse par des informations qualitatives qui permettent parfois de formuler une image plus complète du problème. L'avantage des données qualitatives est qu'elles peuvent fournir des informations précieuses sur le problème, même si elles ont des coûts importants. Généralement, ces études prennent beaucoup de temps et coûtent cher. De plus, elles peuvent être influencées par l'opinion des chercheurs. Dans cette section, nous explorons un cadre théorique simple pour comprendre les causes de la violence envers les enfants. La violence est un phénomène multiforme, résultant d'une interaction complexe de facteurs individuels, relationnels, sociétaux, culturels et environnementaux. Un cadre possible pour comprendre la violence envers les enfants consiste à utiliser un modèle écologique pour explorer la relation entre les facteurs individuels et contextuels. Dans ce cadre, nous commençons au niveau individuel qui met l'accent sur les caractéristiques de la victime ou de l'auteur qui peuvent être liées à la prévalence de la violence. Le niveau individuel peut inclure des facteurs biologiques, des facteurs démographiques, des traits de personnalité, des comportements et des antécédents socio-économiques, entre autres. Ensuite, il y a le niveau de relation qui est le contexte immédiat dans lequel la violence a lieu. Cela peut être dans le cadre d'une relation parent-enfant, entre père ou partenaire d'intime. Le type de relation affecte sa fréquence, tout comme le contexte affecte la continuité et l'opportunité de son apparition. Le troisième niveau conceptuel peut être décrit comme la communauté. Il comprend des caractéristiques au niveau local qui peuvent être associées et affecter la prévalence de la violence, tels que les revenus, la pauvreté, les inégalités, le chômage, la criminalité ou la mobilité sociale, entre autres. Le niveau communautaire peut inclure par exemple des écoles, des quartiers, des familles élargies ou des réseaux sociaux. Enfin, dans ce cadre, nous pouvons inclure le niveau sociétal qui considère les facteurs qui font accepter la violence et crée des conditions pour son apparition, y compris, entre autres, les normes sociétales, les attitudes envers les droits et les rôles parentaux, l'acceptation culturelle de la violence, le cadre juridique pour faire face au comportement délinquant, les inégalités de revenus et de richesses, entre autres. Le modèle écologique peut nous aider à réfléchir à la façon de formuler et de comprendre des questions de recherche spécifiques liées à la violence envers les enfants, soit en explorant ses déterminants ou ses conséquences. En utilisant le modèle écologique comme cadre, nous pouvons examiner par exemple ce qui s'est avéré être les déterminants les plus courants de l'exposition à la violence au sein des familles et des ménages. Plus tard, nous discuterons des raisons pour lesquelles il est difficile d'établir des relations causales. Premièrement, il existe des preuves que certaines caractéristiques des enfants sont au moins associées à la violence. Des études ont montré que l'âge est corrélé avec la violence. Dans plusieurs pays, la violence physique a une forme en U inversée, culminant à différents âges. En ce qui concerne le sexe de l'enfant, il a été constaté que les filles sont plus susceptibles de subir des abus sexuels et les garçons sont plus susceptibles de subir des châtiments corporels. En outre, les études montrent que la présence de handicap ou de sous-développement chez l'enfant sont corrélées à la violence. Pour les caractéristiques des parents ou des aidants, nous avons entre autres le sexe. Les hommes sont plus susceptibles d'abuser sexuellement et les femmes sont plus susceptibles d'avoir recours à la violence physique. L'âge. Les jeunes parents sont plus susceptibles d'être physiquement violents. Les traits de personnalité, une faible estime de soi, des problèmes de contrôle, des impulsions, des antécédents de problèmes de santé mentale, entre autres, se sont avérés être liés à l'usage de la violence. Des antécédents d'abus et de toxicomanie. Et enfin, la violence à la maison. Il existe des preuves que la présence de violences entre partenaires intimes augmente également le risque d'abus ou de violences envers les enfants. En ce qui concerne les caractéristiques familiales, il a été observé que la structure familiale est pertinente. Les parents monoparentaux sont plus susceptibles d'être physiquement violents. En outre, les conditions socio-économiques sont importantes et la pauvreté, le chômage, le faible niveau d'éducation peuvent également augmenter les punitions corporelles. Au niveau de la communauté, il a été constaté que la violence est associée à des taux de pauvreté plus élevés, à une diminution du capital social et des réseaux sociaux, à un accès réduit aux services de santé sociaux et communautaires. En termes de facteurs sociétals, la violence a été liée à des conditions et tendances économiques plus défavorables, des normes culturelles, y compris les rôles de genre, des politiques relatives à l'enfance et à la famille, y compris moins d'accès aux garderies, aux écoles, aux congés parentaux, etc., et l'accès au système de justice pénale. Dans cette section, nous explorerons plus en détail les conséquences de la violence envers les enfants. Il existe un large consensus sur les effets négatifs des formes graves de violence et de négligence sur les enfants. Ce consensus provient d'une vaste littérature en psychologie, en travail social et dans d'autres domaines connexes, qui fournit des preuves d'effets néfastes sur un large éventail d'impacts, y compris des taux de mortalité et de morbidité plus élevés, des impacts sur la santé physique, sur la régulation du cortisol, le développement du cerveau, les lésions cérébrales et du système nerveux central, les fractures, les lésions oculaires et les hospitalisations, entre autres, des dysfonctionnements sexuels, des MST et des grossesses non désirées, ou encore des impacts psychologiques et comportementaux sur l'abus d'alcool et de drogue, la dépression et l'anxiété, le développement cognitif, l'hyperactivité, les résultats scolaires, les troubles de l'alimentation et du sommeil, et les comportements suicidaires. Maintenant, en termes de littérature économique, il existe un consensus selon lequel les compétences cognitives et non cognitives développées dans la petite enfance ont un impact significatif sur les résultats futurs des adultes. Dans un contexte dynamique, Ekman et ses co-auteurs ont fourni un cadre théorique pour comprendre la formation des compétences et sa dynamique sur la productivité et le développement du capital humain. Deux caractéristiques pertinentes de ces modèles sont qu'ils présentent des complémentarités dynamiques et d'autoproductivité. Des complémentarités dynamiques se produisent lorsque des capacités ou des compétences acquises précédemment peuvent rendre les investissements actuels plus productifs. L'autoproductivité fait référence à la possibilité qu'une dimension donnée des capacités ou des compétences puisse également affecter l'accumulation d'une autre dimension distincte. Par exemple, le développement d'une capacité cognitive pourrait promouvoir la santé ou vice-versa. Étant donné que la petite enfance est une période critique pour la formation de différents types de compétences, les parents, les éducateurs et les décideurs doivent être attentifs au manque d'investissement et au choc négatif au cours des premières années de vie. Dans ce contexte, les styles parentaux qui intègrent la violence ou la maltraitance des enfants pourraient être considérés comme un intrant dans la production de compétences ou un choc d'investissement qui entrave la formation de capital humain. La violence envers les enfants n'est pas un domaine sur lequel les économistes ont effectué des recherches approfondies. En effet, peu d'études analysent les conséquences des formes graves de violences sur les enfants et les adolescents. Des études pertinentes sont ici Bien qu'il existe un fort consensus sur les effets négatifs des formes sévères de violence, le débat n'est pas tranché sur les styles parentaux moins sévères, tels que les punitions physiques ou psychologiques, comme nous l'avons vu précédemment, sont beaucoup plus répandues. Et en économique, les formes de violences moins sévères ont reçu encore moins d'attention. Cependant, il y a des travaux comme ceux de Paxton et Shady, Petterland et ses co-auteurs. Avant d'examiner ces études plus en détail, nous explorerons pourquoi les économistes n'ont pas fait de recherche dans ce domaine et pourquoi le débat sur la question de savoir si les formes plus légères de violences sont vraiment néfastes pour le développement des enfants n'est pas encore complètement réglé. La raison principale est méthodologique, c'est-à-dire qu'il y a des défis importants à déduire une relation causale claire entre la violence et les résultats des enfants. Les principaux défis pour déduire une relation causale entre la violence et les résultats des enfants sont les suivants. Premièrement, l'exposition à la violence n'est pas entièrement exogène. Par exemple, il existe des éléments non observables au niveau de l'enfant, des parents ou du ménage qui affectent à la fois la probabilité de violence ainsi que les résultats à l'étude. Deuxièmement, pour étudier la violence, il n'est pas possible d'utiliser des données expérimentales en raison d'objections éthiques évidentes à l'utilisation d'études de contrôle randomisées. Par conséquent, les chercheurs doivent utiliser des méthodologies non expérimentales qui peuvent inclure entre autres des modèles à effet fixe. En fonction des données disponibles, on peut inclure par exemple des effets fixes familiaux et des effets fixes de frères et sœurs ou des méthodologies qui mettent en œuvre des estimations avec des variables instrumentales. En outre, les chercheurs doivent également faire face à d'autres problèmes de données qui sont courants dans ce domaine. En général, il est difficile d'accéder aux données longitudinales sur l'exposition à la violence. Il est difficile d'obtenir des données représentatives au niveau communautaire et national. La collecte de données utilise généralement des données autodéclarées, soit par les parents, soit par les enfants, qui peuvent souffrir de biais, en particulier de biais de notification, qui fait référence à certains répondants étant plus ou moins susceptibles de signaler la violence, par exemple les filles contre les garçons. Et le biais de rappel, qui fait référence au fait que certains répondants sont plus ou moins susceptibles de se souvenir d'avoir exercé ou subi de la violence. Par exemple, il est possible que les très jeunes enfants et les personnes âgées aient des capacités de mémoire plus faibles. Enfin, il est difficile de mesurer différents aspects de la violence, notamment son intensité, sa sévérité et sa fréquence. De plus, les requêtes peuvent parfois changer de méthodologie au fil du temps, ce qui rend les comparaisons plus difficiles, voire impossibles. Dans cette section, nous passerons en revue les principales études empiriques dans le domaine de l'économie qui analysent la violence sur les enfants. Premièrement, nous passerons en revue les preuves économiques sur les causes de la maltraitance avec une série de deux études, de Paxton et Waldfogel, publiées dans les Papers and Proceedings of the American Economics Association en 1999 et le Journal of Labor Economics en 2002. Dans ces études, les auteurs examinent les taux de maltraitance des enfants sont affectés par les circonstances socio-économiques des parents aux États-Unis. Ils estiment un modèle basé sur des données de panel au niveau de l'État pour analyser l'impact des circonstances socio-économiques sur l'incidence de la maltraitance des enfants. Ils mesurent la maltraitance des enfants avec quatre résultats, le nombre total de cas au niveau de l'État, le nombre total de victimes, le nombre de victimes de violences physiques et le nombre de victimes de négligence. Les circonstances socio-économiques qui les intéressaient étaient principalement le statut professionnel des parents et la monoparentalité. Les principaux résultats de leurs études peuvent être résumés dans les résultats de leurs travaux publiés dans le Journal of Labor Economics. Ce tableau présente les coefficients pour les estimations du nombre de signalements, de victimes, de mauvais traitements et d'autres variables d'intérêt. Comme indiqué dans le tableau, ils se sont intéressés au rôle des circonstances économiques parentales, par conséquent les effets pour les fractions d'enfants au niveau de l'État avec des mères qui travaillent et des pères absents, sont parfois particulièrement pertinents. Ils trouvent des effets statistiquement significatifs sur le nombre total de victimes, de victimes de violences physiques, de négligence et d'autres abus. Des résultats similaires se sont trouvés pour la fracule d'enfants dont la mère et le père ne travaillaient pas. Dans l'ensemble, leur principale conclusion indique que les circonstances socio-économiques comptent. Les taux plus élevés de maltraitants sont associés à des proportions plus élevées d'enfants dont le père est absent et la mère travaille, à des proportions plus élevées de familles avec deux parents inactifs, avec une plus grande proportion de familles dont les revenus sont inférieurs à 75% du seuil de pauvreté. En outre, ils constatent que la diminution des niveaux de prestation sociale de l'État est associée à une augmentation des taux de placement en famille d'accueil. Bien que ce type d'études puisse être extrêmement utile pour fournir des informations sur les facteurs potentiels affectant la maltraitance, certaines mises en garde doivent être mentionnées. Premièrement, les conclusions des études utilisant des données agrégées au niveau du comté, de l'État ou du pays ne peuvent pas être directement généralisées au comportement au niveau individuel. C'est le problème de l'erreur écologique. Comme leur résultat l'indique, les États avec les proportions plus élevées de familles sans père et dont les mères travaillent ont des taux plus élevés de maltraitance. Cependant, il n'est pas possible de conclure immédiatement que les mères qui travaillent, et sans partenaire ni conjoint, sont plus susceptibles d'abuser de leurs enfants. C'est une explication possible, mais d'autres explications potentielles ne peuvent pas être exclues. Un autre problème potentiel avec ce type d'études concerne l'exactitude des données. Dans quelle mesure la collecte de données est-elle cohérente entre les unités administratives ? Dans quelle mesure les gens sont-ils enclins à dénoncer un abus ? Enfin, et quelque peu lié à ce point, la comparabilité des données peut varier d'une unité administrative à l'autre. Des définitions de maltraitance, d'abus, de négligence peuvent varier d'un État ou d'un pays à l'autre. Le même événement pourrait être classé différemment dans deux États ou pays, ou simplement ne pas être compté dans d'autres. Tous ces facteurs liés aux données soulignent l'importance d'avoir des données précises et comparables au sein et entre les pays. Le prochain article de Slade et Vissau et publié dans Economics of Education Review en 2007 présente des preuves des effets de la violence sur les résultats scolaires. Dans ce travail, ils utilisent une grande base de données américaine de pères de frères et sœurs adolescents et explorent les effets de la maltraitance définis comme la négligence, l'agression physique et les abus sexuels sur les performances des adolescents aux collèges et aux secondaires. Ils estiment un modèle à effet fixe pour les frères et sœurs avec des données de la National Longitudinal Study of Adolation Health de 1994 à 2002. Ils mesurent les performances avec quatre mesures binaires. GPA faible, avec une moyenne C ou pire, ne pas s'entendre avec les enseignants et les pères, ne pas terminer ses devoirs, et un faible taux de fréquentation scolaire. La maltraitance est mesurée à l'aide d'un indice qui comprend différents événements impliquant des parents ou d'autres adultes aidants qui se sont produits avant la sixième année. Les éléments inclus sont la négligence des besoins fondamentaux, les contacts sexuels et l'agression physique. Nous présentons ici le tableau 3 de leur étude qui montre leur principal résultat. L'indice de maltraitance a une association positive et significative avec la probabilité d'avoir un faible GPA, ce qui est cohérent avec des études d'autres disciplines. Cependant, aucune association significative et cohérente n'a été trouvée dans les autres résultats, tels que le fait de ne pas s'entendre avec les enseignants et les pères, de ne pas terminer les travaux et d'avoir un faible taux de fréquentation scolaire. Plusieurs raisons pour expliquer le manque d'association avec les autres résultats. Les auteurs notent le fait que leurs mesures de la maltraitance avaient une portée limitée et étaient entièrement basées sur des auto-évaluations rétrospectives qui peuvent contenir des problèmes tels que des erreurs de mesure substantielles, un biais de rappel, l'hétérogénéité des effets de la parentalité sur les enfants maltraités et une variabilité limitée dans les données compte tenu de l'utilisation d'un modèle à effet fixe pour frères et sœurs. Nous discutons ici des données probantes sur la relation entre la maltraitance pendant l'enfance et la criminalité. Dans une étude publiée dans le Journal of Human Resources en 2012, Curry et Tekking analysent la relation entre la maltraitance des enfants et la criminalité en utilisant également les données de la National Longitudinal Study of Adolescent Health. Ils mettent en œuvre plusieurs méthodes économétriques pour estimer la relation, y compris les moindres carrés ordinaires et MCO, avec un riche ensemble de contrôles et des modèles à effet fixe pour frères, sœurs et jumeaux. Ils utilisent plusieurs mesures des crimes commis au cours des douze derniers mois par des adolescents, notamment les dommages à la propriété, les voies de fait, le vol à main armée, le cambriolage, le vol, toute consommation de drogue dure, tout crime non lié à la drogue, ainsi que le fait que le jeune ait été condamné pour un crime ou qu'il ait été lui-même victime d'un crime. Leurs principaux résultats peuvent être résumés dans le tableau suivant, qui présente des estimations de régression pour les modèles à effet fixe pour jumeaux et frères et sœurs. Le tableau présente les coefficients estimés pour la variable indépendante qui mesure tout type de maltraitance. Les estimations suggèrent que la maltraitance augmente non seulement la probabilité qu'un individu se livre à plusieurs types de comportements criminels, cambriolage, dommages à la propriété, voies de faits, entre autres, mais augmente également la probabilité qu'ils soient victimes d'un crime. Les estimations spécifiques au sexe suggèrent que les garçons et les filles maltraitées sont moins susceptibles de commettre des crimes, bien que les estimations soient beaucoup moins précises. Un autre travail qui examine la relation entre la maltraitance des enfants et les résultats quant à l'éducation est un article de Peter Seh publié dans Health Economics en 2015. Dans cette étude, l'auteur explore la relation entre les Adverse Childhood Experiences durant l'enfance et les résultats quant à l'éducation à Cape Town, en Afrique du Sud. Il mesure deux résultats pour l'éducation, des résultats à un test de numératie et le décrochage scolaire. Ces mesures de la maltraitance des enfants sont basées sur des questions posées à tous les répondants de l'enquête et elles incluent le fait d'être fait rapé fort, d'être poussé, de craindre d'être blessé et d'être humilié par les adultes. De plus, il crée une mesure globale pour refléter la gravité de la maltraitance. Les méthodologies utilisées dans l'étude comprennent des modèles estimant les effets fixes pour les quartiers ainsi que pour les frères et sœurs. Les données proviennent de la Cape Area Panel Study et incluent les jeunes âgés de 14 à 22 ans en 2002. Les principaux résultats sont résumés dans les tableaux suivants. Les tableaux résument les estimations de plusieurs modèles et présentent des estimations pour différentes formes de maltraitance. Coups violents, poussés, peur d'être blessés et humiliés par les adultes. Dans le tableau du haut, le résultat correspond au score des tests de numératie et le tableau du bas concerne le décrochage scolaire. Les estimations indiquent que la maltraitance est associée à des conséquences négatives en termes de résultats au test de numératie et de probabilité de décrochage scolaire. Cependant, les estimations indiquent une association plus forte pour le décrochage que pour les compétences en numératie. Les estimations sont statistiquement significatives pour les deux résultats en utilisant la mesure agrégée de la maltraitance. Pour notre dernier article, nous passerons en revue une étude qui examine la relation entre les pratiques parentales sévères et le développement lors de la petite enfance. Ce travail est de Bertrand contre Rasse, Kruger et Palma. Il a été publié dans Economics and Human Biology en 2020. L'article étudie les effets des formes légères de violences parentales, également connues sous le nom de parentalité sévère, sur le développement cognitif et socio-émotionnel de la petite enfance au Chili. C'est la première étude de ce genre sur le développement lors de la petite enfance. Les auteurs utilisent deux mesures du développement de l'enfant, une pour le développement cognitif, l'échelle de vocabulaire en images Peabody, EVIP, et une autre pour le développement socio-émotionnel, la liste des comportements de l'enfant, LCE. Ils utilisent deux mesures de parentalité sévère, la première à partir de l'auto-évaluation parentale et la seconde à partir des observations d'un psychologue. La violence est catégorisée comme verbale ou psychologique si le parent gronde, crie ou menace l'enfant et ou physique si le parent frappe régulièrement son enfant. Ils estiment un modèle à valeur ajoutée qui tire partie de la structure de panel des données. Dans ce modèle, la variable dépendante Y est une mesure de développement de l'enfant au cours de la période T. Comme indiqué d'amant, le développement de l'enfant est mesuré soit par l'échelle de vocabulaire en images pipodi, soit par la liste des comportements de l'enfant. Les variables indépendantes sont les suivantes. D'abord, elles incluent un vecteur de variable de développement de l'enfant dans la période précédente. Le vecteur se reflète dans YT-1. Ensuite, la variable d'intérêt, c'est-à-dire la parentalité sévère, est représentée par la variable HP. Ils incluent d'ailleurs différentes mesures de parentalité sévère. De plus, ils incluent des vecteurs de variables de contrôle avec des informations pour l'enfant dans le vecteur C, pour la grossesse dans le vecteur P, pour la mère dans le vecteur M et pour le ménage dans le vecteur H. Leurs données proviennent du National Early Childhood Longitudinal Survey, ELPI. Les résultats sont résumés dans le tableau 4 de leur étude. Ce tableau montre les estimations des coefficients pour les mesures autodéclarées et observées de la violence parentale. Les deux mesures indiquent si la mère utilise de la violence verbale et ou physique contre l'enfant. La première série de colonnes comprend les résultats cognitifs et la seconde les résultats de développement socio-émotionnel de l'enfant. Toutes les estimations ont une association significative avec des pratiques parentales sévères. Dans l'ensemble, leurs résultats indiquent que l'exposition à des pratiques parentales sévères est associée à un développement du langage plus faible et à davantage de problèmes de comportement. De plus, une parentalité sévère augmente considérablement la probabilité que les enfants entrent dans des catégories de comportement considérées comme un risque ou clinique. Leurs estimations suggèrent qu'il n'y a pas de différence entre les effets des agressions verbales et physiques. Ce qui compte, c'est l'exposition à l'un ou à l'autre, ainsi que la persistance de la parentalité sévère. Ils effectuent également une analyse de l'hétérogénéité et constatent que l'association entre les pratiques parentales difficiles et le développement de l'enfant est valable pour les filles et les garçons et que les enfants des ménages à faible revenu ont des associations négatives plus fortes pour le développement du langage. Dans l'ensemble, leurs résultats sont cohérents avec ceux de Paxson et Shady publiés dans le Journal of Human Resources en 2007 qui ont constaté que la sévérité parentale est négativement corrélée avec le développement cognitif en Équateur. Maintenant, il est temps de conclure. Dans ce module, nous avons exploré plusieurs aspects liés aux causes et aux conséquences de la violence contre les enfants. Ce cours peut être considéré comme un premier aperçu de ce sujet et compte tenu de sa vaste portée, de multiples facettes ont été négligées ou n'ont tout simplement pas été explorées compte tenu des contraintes de temps. Nous avons passé en revue les nombreuses formes que la violence peut prendre, y compris la violence physique ou psychologique, les abus sexuels ou la négligence, et nous avons vu à quel point elle est omniprésente dans la plupart des sociétés du monde. Nous avons examiné la littérature et constaté qu'il existe un large consensus sur les effets néfastes des formes les plus graves de maltraitance et de négligence envers les enfants, sur la santé, le développement et les perspectives économiques à long terme, entre autres. Cependant, nous avons noté qu'il y a moins de consensus concernant les effets des formes de violence moins sévères envers les enfants, y compris les différents styles parentaux. En termes de programmes de recherche dans ce domaine, il existe plusieurs défis de recherche. La recherche devrait fournir des preuves causales plus solides concernant les causes et les conséquences de la violence envers les enfants. Nous avons besoin d'une meilleure compréhension, à la fois théorique et empirique, du rôle de la violence dans le processus de formation des compétences, et nous aimerions améliorer notre compréhension des programmes et interventions qui peuvent aider à réduire la violence au niveau individuel ou communautaire ou à changer les styles parentaux et les implications politiques. Étant donné l'association négative avec les résultats pertinents sur le plan du développement et de la vie, les gouvernements et les décideurs devraient intégrer dans leur programme des politiques visant à améliorer les compétences parentales et à prévenir la violence dans différents contextes tels qu'à la maison ou à l'école ou à l'école.